Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter de l'infiniment petit. Je vous amène dans l'univers de la macro-photographie. Plusieurs d'entre vous êtes intéressés à faire de la photographie, soit de fleurs, de plantes, d'insectes et même des bijoux, des petits objets. La macro-photographie, au fond, s'adresse à vous et c'est intéressant puisqu'il y en a pour tous les budgets. D'abord, définissons ce qu'est la macro-photographie. On considère qu'on fait de la macro-photographie lorsqu'on prend un sujet, par exemple la pointe de ce crayon, et qu'on le reproduit à cette taille exacte sur le capteur d'un autre appareil photo type numérique, que ce soit un compact ou un reflex. Un des grands avantages d'utiliser un appareil compact en général, c'est que celui-ci se prête à peu près à tous les types de photographie, mais je dois avouer que les appareils photographies compact permettent de faire de la macro-photographie de façon spectaculaire. Avec un appareil compact, au fond, c'est très simple. Il suffit de repérer l'icône qui ressemble d'abord à une petite fleur ou une petite tulipe, l'activer en mode macro. Ensuite, on vise le sujet, on y fait la mise au point, on déclenche. Au niveau des appareils compacts, mes préférences personnelles iront vers un appareil dont on est capable d'ajuster priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture ou encore le mode manuel. Petit conseil, il est fortement suggéré de désactiver le flash lorsqu'on travaille d'aussi près pour éviter les éblouissements. Avec les appareils de type réflexe, la macro-photographie se corse légèrement. On va retrouver certains objectifs, comme ce 70-200 et même certains 70-300, où on mentionne macro. Il faut faire attention puisque ces objectifs feront la mise au point à environ un mètre, ce qui est bien loin des objectifs macro qui font de la reproduction un pour un, à quelques centimètres seulement du sujet. Notez que les objectifs 70-300 ou 70-200 qui mentionnent macro feront une reproduction d'environ un pour quatre ou un pour cinq. Toutes les compagnies qui offrent des objectifs macro les offrent dans des focales différentes, tout comme les zooms et les objectifs standards. Il faut savoir qu'on les retrouve généralement entre 40 et 150 millimètres selon la marque. Les plus populaires sont les 60 millimètres et les 100 millimètres. La différence entre les deux est assez importante puisque, avec 100 millimètres versus 60, je suis capable de travailler à une distance beaucoup plus grande pour le même grossissement. Donc, si j'ai des insectes à photographier, une 100 millimètres est beaucoup plus recommandable puisque celle-ci me permet de travailler à meilleure distance et ainsi ne pas effrayer mon sujet. Un conseil, lorsqu'on fera la macro-photographie avec un appareil de type réflexe, il est fortement recommandé d'exclure les modes automatiques ou complètement automatiques. Même la petite fleur, le dessin est plus ou moins efficace pour maximiser son exposition. Je vous recommande plutôt de prendre la priorité à l'ouverture, à la vitesse ou même encore le mode complètement manuel, vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Au niveau des accessoires, on disait tout à l'heure que la macro-photographie, c'était abordable et qu'il y en avait pour tous les budgets. Eh bien, sachez que le premier accessoire à considérer sera toujours un trépied puisqu'un trépied vous garantit une stabilité au niveau de la prise de vue. Gardez en tête que lorsqu'on fait de la macro-photographie, on fonctionne sur des millimètres. Alors, le moindre mouvement qu'on a vers l'avant ou vers l'arrière vient complètement tromper notre mise au point. Une autre façon de faire de la macro-photographie de façon économique serait d'utiliser, par exemple, sur un objectif standard, donc pas un objectif qui est désigné macro, mais bien standard, des bonnettes qui sont en fait de petits filtres dans lesquels on a une loupe. En vissant ces petits filtres-là devant l'objectif, ça nous permet de faire des mises au point plus rapprochées. Une autre façon de réaliser de la macro-photographie avec un budget plus limité, c'est d'utiliser les tubes d'extension qu'on va installer entre l'objectif et le boîtier d'appareil réflexe. Les tubes d'extension ont comme avantage d'offrir un grossissement assez important, se rapprochant même des objectifs macro. Ce qu'on considère comme étant un inconvénient versus les petites bonnettes d'approche, c'est que le tube d'extension, par son design, va enlever la lumière à la prise de vue jusqu'à trois stops, alors que la bonnette d'approche, elle, ne retirera aucune lumière dans ma scène. Un autre inconvénient autant aux bonnettes d'approche qu'aux tubes d'extension, c'est que lorsqu'on les met en place, il est impossible de faire de la mise au point à l'infini. Par exemple, si je prends un sujet qui est très près et que quelque chose d'autre se passe un peu plus loin, il m'est impossible d'aller générer une mise au point rapidement et je dois retirer tout ça et me mettre en mode standard ou traditionnel. Avec un objectif macro, lorsque je suis en macro-photographie que quelque chose se passe dix mètres plus loin, il m'est possible de prendre ce même objectif sans aucun autre ajustement et viser vers la scène. Un autre accessoire qui est fort intéressant pour faire de la macro-photographie, pour les gens qui auront un budget un petit peu plus important, c'est le flash macro ou le flash annulaire. Ce flash est spécialement dessiné pour faire de la macro et éliminer les ombres de par sa conception puisque la lumière se rend de façon circulaire sur le sujet, donc coupe au maximum les ombres. En conclusion, et beaucoup en conviendront, la photographie macro, c'est une sorte d'aventure. Il faut oser, il faut aller chercher des sujets qu'on n'est pas habitué de photographier et surtout les photographier dans un angle qu'on n'aurait jamais osé faire auparavant. Imaginez-vous un instant aller chercher les ailes d'un insecte, d'un papillon par exemple, de très très près et aller chercher une quasi-mosaïque. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada